ok let's go bienvenue sur votre vote de ce lundi bon petit vote pour débuter cette semaine cette nouvelle semaine sous le soleil bien évidemment pas du tout d'un poids je pense qu'il va dégérer comme pas possible mais tant mieux ça fait du bien ça change un peu et puis il est temps un peu de se peler les liches comme on adore donc pour ce début de semaine vous allez partir comme pour cette fin semaine dernière pour aller s'exploser les épaules ce lundi vous allez voir ça va être caliente au niveau des épaules aujourd'hui vous allez partir sur un fort time de sept tours avec deux exos d'accord je veux aujourd'hui que vous fassiez 77 double under pour 11 hspu and stand push up cette fois 11 77 finalement j'ai trouvé que c'était plutôt simple à trouver donc 77 double under un saut deux tours de corps ce qui ne passe pas les double under vous me ferez je sais pas x2 ou x3 up to you comme on dit mais x2 ça pourrait être déjà pas mal au niveau du temps sinon x3 plutôt x3 démerdez vous on va dire ok mais x2 x3 ça pourrait être pas mal en fonction de comment vous gérez le mouvement single under sinon double under 77 pour les hspu vous donne toutes les possibilités si vous gérez très 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 bien les hspu and stand push up contre un mur vous pouvez alors déjà les faire avec quelque chose sous votre tête c'est primordial un abémat un tapis de sol de la mousse bref un matelas ce que vous avez mieux vaut que vos mains soient sur quelque chose de un petit peu mou mais que votre tête soit dessus comme l'exemple d'un matelas plutôt que vous soyez sur un truc hyper dur dans du carrelage avec une pauvre perte chaussette ça risque de chauffer and stand push up classique ou en strict en fonction de ce que vous gérez sinon l'adaptation il vous faudra une chaise un banc une boxe une table ça fait peut-être un peu haut vous mettez les points de pied sur l'arrêt de votre boxe les fesses le plus haut possible on essaye d'aligner poignet mâle simple je descends je remonte je descends au sol je remonte d'accord en strict du coup il n'y a pas de possibilité d'aide au niveau des gens si vraiment ça c'est trop compliqué and release push up vous faites des ponts quand vous avez la poitrine en bas au sol je décolle les mains je represse aussi simple que ça 7 tours 77 double under pour 11 handstand push up type cap je dirais 77 par 11 on retient 7 en virgule moins coefficient directeur qui nous donne x carré plus b2x plus c on va dire un petit time gap à 14 minutes ouais petit truc comme ça 14 15 minutes on essaye en tout cas dans tous les cas moins de 20 minutes ça c'est sûr vamos en warm up aujourd'hui vous allez partir sur trois tours en four time qualitatifs comme d'habitude trois tours premier exo inchworm inchworm alors d'habitude je ne sais même pas si je vous l'appelle comme ça mais walking on hand ou bref ce que vous voulez une forme c'est juste le verre de terre vous êtes debout vous marchez sur les mains dès que tu es en position push up je reviens derrière et touche les deux pointes de pied je repars dedans ok c'est simple ajoutez à ça 30 single under un saut un tour un saut un tour ok après cinq push up les ponts sur les pointes de pied sur les genoux ils tentent vraiment commencer à vous décrasser les épaules les pecs les coudes les poignets la totale de nouveau on se refait 30 single under pour terminer vous me frais 30 secondes de planche j'ai marqué plank hold c'est à vous de choisir l'ordre j'aimerais que vous passiez ventral coude droit coude gauche il ya trois tours aussi simple que ça d'accord let's go on va chauffer sur ce petit 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 warm up et on enchaînera tout de suite avec le renfort et à mobilité ok vamos à la playa pour le renfort on va partir sur 10 minutes et bombes de 10 minutes 5 tours d'accord une phase d'exercice minute paire une phase d'exercice minute un paire pour ce et mon je vais vous demander d'effectuer pour tout le monde minute paire huit burpees minute un paire 40 jumping jacks ok huit burpees 40 jumping jacks ça va être bien costaud comme il faut au niveau des épaules d'accord vous avez cinq tours vous vous butez à 100% sur les burpees de sorte à les terminer les huit on va dire en 15 20 secondes à chaque fois à chaque fois les huit burpees il faut sortir les doigts du cul moins de 30 secondes déjà pour tout le monde c'est sûr mais moins de 20 15 16 secondes ça pourra être vraiment pas mal ok pour les jumping jacks vous faites ce que vous voulez mais évidemment vous en avez 40 alors je peux faire un petit peu les huit mais on essaye de les faire de manière unbroken sans pause pour votre mobilité de exos on va faire beaucoup de cross de croisés aujourd'hui vous allez avoir un exos de 8 minutes comme d'habitude que vous allez à péter deux fois je voulais appeler cross and behind back bent over quelque chose comme ça bref un bent over avec des mains croisées vous devez vous tenir debout jambes tendues pieds largeur de hanches croisez les mains derrière avec les paumes pour le moment en direction du plafond je vais vous demander de retourner ces paumes de main pour qu'elles aillent s'orienter je vais vous demander de retourner les paumes vers le sol en les passant dans le sens ça dépend comment vous regardez je vais vous dire dans le sens des aiguilles du monde mais ça va dépendre mais bref vous les retournez pour que les paumes de main se délivrent d'abord vers les fesses et on pousse vers le bas et non pas derrière d'accord une fois que vous avez fait ça ça vous gonfle obligatoirement la poitrine ça vous ouvre les couilles vous demandez d'aller vous pencher en avant jambes tendues et vous essayez de ramener les bras le plus à l'horizontale possible d'accord pourquoi je vous demandais pas de le faire avec simplement les mains là parce qu'au niveau mobilité on va être vachement plus bloqué alors que si on ouvre à l'extérieur on peut se permettre d'aller un peu plus en avant et vous allez le sentir ça va vraiment bien tirer au niveau des épaules une minute pour cet exo au début une minute pour cet exo à la fin le deuxième exo cross behind back vous devez vous mettre sur les genoux au sol vous asseoir sur vos chevilles et vous venez croiser derrière on vient attraper les deux mains une avec l'autre on reste 30 secondes de ce côté là d'accord comme à chaque fois je vous dis il y a toujours un côté qui est plus facile que l'autre l'autre vous vous aidez un petit peu et vous allez chercher la main ensuite dessus ok et on tient comme ça pendant 30 secondes à gauche 30 secondes à droite et c'était donc votre mobilité let's go on est donc fini avec votre what ce lundi amusez vous prenez le plaisir à faire pour celles et ceux qui me le feront de nouveau merci à tous ceux plus encore à tout le monde pour les dons sur la cagnotte vous avez des soutiens sur la cagnotte participe pour les faire on participe pour les faire merci 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 j'espère que normalement tout le monde a reçu ses remboursements il y a eu pas mal d'écho de remboursement qui étaient arrivés donc normalement tout le monde a eu son remboursement au moins pour le mois de novembre et puis ils vont suivre ce pour le mois de décembre très très prochainement continuer à bouger un maximum comme je vous le dis à chaque fois merci encore pour tous vos puissages de soutien de réconfort etc au bout de cette période qui est très merveilleuse pour tout le monde pas que pour nous malheureusement même pour vous c'est chiant donc voilà je vous fais des bisous à tous passez une bonne journée une bonne semaine prenez soin de vous bisous ciao ciao